Les populations qui sont dans les jaunes riverains des ICS ont réclamé à ce que nous les indemniserons dans les mêmes indemnisations qui sont dans l'exploitation de l'Ontario de Djupo. Les ICS sont venus dans les populations qui ont exploitées pour vous. Il faut qu'il y ait une souffrance sans que nous proposer au moins une indemnisation qui est en train de compenser ce que vous savez qui sont dans l'exploitation de l'Ontario. Donc ce qu'on a dit, c'est que l'ICS veut proposer une indemnisation que vous savez, c'est vraiment comme je le disais, dérisoire et insignifiant. C'est ce que je veux dire, les populations qui sont mobilisées. Voilà, je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur est venu ici à deux personnes qui sont en train de voir la population et l'entreprise qui sont en train de voir. Quand on a vu la population, la population, la population, l'ICS est reconnaître que l'indemnisation des Fahiers, ce que l'ICS propose, ce que l'ICS propose. On a aussi raison que l'ICS, l'entreprise qui est en train de voir à l'Ontario de la jeunesse, à l'emploi des jeunes, à l'emploi des responsabilités sociétales des entreprises, il y a un lieu pour reconnaître. Mais le seul point où on ne sait que nos populations étaient lancsés, le ministère de l'Intérieur se déroule, le ministre de l'Ontario était lancsé. Vous savez, la population était la bonne manière après avoir vers le temps de parler dedecins. Cela est le même temps de rappeler à tout le monde que les populations, ce sont les mêmes qui ont sauvées, et qui ont sauvées, et qui ne se demandent pas à la indemnisation comme ceux qui sont en train de la drogue. Comme je le disais, à cette époque, les gens qui veulent dire que les populationsATts commencent à s'en déroule, C'est bien vrai qu'on sait que ce que l'on exploite ici, l'ICS ne peut pas le faire. Mais ce qu'on veut, c'est que l'on peut indemniser les populations et les populations qui sont impactées. Et ce qui est impacté, c'est parce qu'ils devraient le faire. Et personne n'a pas été en train d'entendre tant que l'indemnisation des populations d'accord. C'est ce que je veux dire. On a dit qu'on a dit que l'ICS a commencé à menacer les populations, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont coupé. Ils n'ont pas coupé pendant une ou deux heures de temps, la population est en train de marcher. Mais dans tous les cas, on a dit qu'il n'y a pas d'entendre les populations. Si l'ICS a coupé les populations, il n'y a pas encore plus. C'est ce que l'on a fait. Il y a eu des populations qui ont été en train de marcher. L'ICS a été impacté dans les villages qui ont été en train de marcher. Mais les gens ont été touchés et ont été touchés par les trois à quatre villages. Ce sont les gens qui ont été en train de marcher. Les villages de l'Ithobe ont déjà été touchés par l'ICS, les camberts de 1600 mètres. Les camberts sont déjà à ciel ouvert. Ils ne llevent pas en sécurité, car les enfants devront l'agérisiler. Donc l'ICS doit-il démunercer un gate anticipé. Les gens ne serviceent pas les chauss 할� les besoins au recibir. Les gens ne peuvent pas avoir l'éigen voulu. Ils ont employé l'EDICS dans notre équipe. Ils ont pris une vingtaine ou notre bâme. Cela veut pas prendre en charge les difficultés. C'est ce que nous devons dire aux ministres de l'Intérieur de l'Ontario que nous devons attendre à pieds fermes parce que l'ICS a été tué à petit feu des règlements et ce que nous devons dire aux populations et que nous devons dire aux populations quitte à ce que nous devons faire C'est ce que nous rappelons à tout le monde Merci